On nous gaze, les enfants sont à l'école, voilà, ça se sent à l'école jusqu'à présent, hein ? On fait comment ? On peut aller où ? On n'a pas de maison à aller, hein ? Nous ne sommes pas aux côtés du Pays du Pond, nous sommes... Où on vient de nous recenser, ça ne va même pas... Un mois, on ne nous a pas dit que non, on va venir casser, ni rien, on dit non, ils vont nous recenser et nous nous dédommager. Après, maintenant, ils finissent de nous dédommager, ils vont venir faire leur travail. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Un autre grand sublime, ils veulent les bouts, ils cassent tout. Ils avaient passé un concours, ils m'ont dit qu'ils ont besoin de mon BPC. Donc hier, je viens dans la cour, ils sont en train de changer le diplôme, il y a un monsieur qui m'a dit, son temps doit casser, mais ton temps casser comment ? Il doit se casser la cour, là. Donc du coup, je m'en vais appeler mon ton, en fait non, ils vont nous casser la cour. Depuis, ils sont en train de changer mon diplôme, rien, on n'a plus rien à l'enlever. École, habitation, commerce de fortune, rien ne résiste aux engins mobilisés pour l'opération de libération de cette zone, jugée à risque par le district d'Abidjan. On n'est pas contre le développement, mais un peu de respect pour notre dignité. Nous, on est organisé un syndicat, on aurait pu avoir une correspondance, ou bien une mise en demeure, ou bien une croissance sur nos maisons, rien de tout ça. Outre les hommes politiques, les dégarpissements en cours mécontentent les activistes des droits de l'homme. En première ligne, le Conseil national des droits de l'homme, dont la présidente dans un communiqué, est très critique. Le CNDH préconise par ailleurs l'arrêt immédiat de ces opérations, qui doivent toucher plusieurs sites des différentes communes d'Abidjan. Pourquoi maintenant ? Quelle est l'urgence de ces opérations ? Le ministre gouverneur va-t-il lâcher du lest ? L'avenir nous le dira. J'ai regardé la mise en demeure qui date du 25 janvier. Si on adresse une mise en demeure à une école le 25 janvier, ça veut dire, ça vaut au moins dire qu'on ne détruira pas pendant l'année scolaire, cette école-là. L'école, on dit que c'est une annexe. Ce n'est pas une annexe. Moi, j'ai tous les arrêtés d'ouverture de ces écoles-là. Le premier arrêté a été pris par le ministre Flindy Albert en 2011, pour créer le groupe scolaire Sainte-Hélène, qui est un établissement d'enseignement technique. Le bâtiment, il est là, il n'a pas été détruit. Parce que le bâtiment n'est pas la propriété du fondateur. Cette école-là, elle est là. Ensuite, madame la ministre Kandia-Kamara, en 2012, a pris un arrêté pour créer le premier cycle du groupe scolaire Sainte-Hélène. Et puis en 2019, elle a pris un autre arrêté pour créer le second cycle du groupe scolaire Sainte-Hélène. Donc, ce sont deux écoles différentes. Moi, j'ai échangé hier avec une autorité du ministère de l'Éducation nationale, qui m'a dit, s'ils avaient été informés qu'on partait détruire l'école, l'école n'aurait pas été détruite. Parce qu'on ne casse pas une école en année scolaire. Je l'ai dit au ministre tout à l'heure, la mise en demeure en question qu'on nous a brandie là, elle n'a aucune valeur juridique. Qu'est-ce qu'il coûtait au district de faire une mise en demeure en bonne ou due forme par voie du commissaire de justice ? Pour qu'il s'en prévale aujourd'hui pour dire, on l'a mis en demeure et par conséquent, il est de mauvaise foi. Au-delà de ça, le site a été déclaré comme un site à risque par le district d'Abidjan. Mais dans le même temps, depuis 2002, par arrêté ministériel, le ministre Assoi Haddou a validé le lotissement, qu'on appelle lotissement de gestion de restructuration, dans cette zone-là, avec près de 600 lots qui ont été validés. Au-delà de ça, le ministère même de la construction a délivré des dizaines d'ACD sur le site. Parce que j'ai entendu que quand il dit non, le logement qui brandise comme un ACD, c'est faux. Quelle autorité leur donne le pouvoir de dire que c'est faux ? C'est un juge seul qui peut déclarer que c'est faux avant qu'on décasse. Donc pour moi, il y a des choses qui ne vont pas dans cette affaire. L'État a toujours dit que les nommés n'ont rien à faire dans la décentralisation. Les nommés n'ont rien à faire dans la décentralisation. Ministres, gouverneurs, gouverneurs, tout ça, ça tue l'esprit de la décentralisation. Regardez la réaction du maire de Yopougon. C'est un peu français que c'est de la blague. Mais c'est la différence entre un élu et un nommé. L'élu, là, il sait qu'il va revenir nous voir dans 5 ans au moins. À saler, là, Dieu lui va casser de la salée. Il va réfléchir. Il va chercher des solutions. Il n'y a même pas de solution provisoire. C'est-à-dire que vous cherchez des gens. Il n'y a même pas un petit collège, un terrain où il va aller même dormir une semaine de temps de trouver quelque chose. Dites-nous. Nous sommes le 8 mars 2019. Le ministre de la Construction, Bruno Connet, annonce le projet d'aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan. Qu'est-ce que le projet prévoyait ? Pour Gesco, spécifiquement. Gesco, par exemple, bénéficiera de 9 km de voies bitumées. Il est prévu la réhabilitation de 18 salles de classe et la construction de 6 classes, entre autres infrastructures. Ce quartier aura deux terrains de sport, des ouvrages de drainage et un centre de transfert des ordres du ménager. C'est un projet du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le 14 août 2023, tenez-vous bien, le 14 août 2023, toujours sur le site du gouvernement, il a été donc annoncé que les 32 milliards destinés au financement de ce projet étaient disponibles. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce projet majeur destiné à la restructuration des quartiers précaires soit totalement ignoré ? Que le ministre de la Construction, qui est le ministère de la Construction, qui est maître d'ouvrage, comme le stipule le document, soit mis de côté, que l'ONAD, tu devrais donc s'occuper de l'assainissement, soit mis de côté et que M. Sissé Bakongo, tel un barbouze, vienne avec des caterpillars, détruit, démoli systématiquement des projets, des sites qui étaient déjà dans le projet du PAQRA. Mais où sont passés les 32 milliards ? Sous-titrage Société Radio-Canada